Bonjour à tous, ici Cléa Sim, on se retrouve pour ce dixième épisode sur Ork's Must Die 2. Cette fois-ci je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Méti Lens. Salut Méti ! Salut ! Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Méti, c'est tout simplement un collègue avec qui j'aime bien jouer, surtout sur des jeux en multi, on en a fait déjà plusieurs ensemble, on a fait du Civilization 5, on a fait quoi comme autre jeu ensemble, je ne sais plus. On avait fait d'autres jeux, mais on en fait pas mal de jeux entre nous déjà de notre côté. Et donc il se trouve qu'il a aussi Ork's Must Die 2 et qu'il est un petit peu plus avancé, enfin en tout cas il a un peu plus habitude que moi du multi, et je lui avais proposé de venir jouer, il a accepté. Donc on va continuer tranquillement les missions du mode d'histoire, on va donc avancer, on va s'attaquer à Montée et Descente, mission que je n'avais pas encore réalisée, et que Méti lui a déjà réussi je crois. Puisque je vois que tu as joué avec Inox, ouais pour le coup. Donc, alors, le multi est un petit peu différent du solo, parce que vous avez vu qu'en solo j'avais pas mal de choses dans mon grimoire, ce qui n'est pas le cas, cette fois-ci j'en aurais beaucoup moins. Et l'intérêt en fait c'est que chacun va avoir un équipement qui va être maximisé, qui va être maxé en fonction de ce dont on a besoin. Donc vous allez voir qu'on a fait une petite mission ensemble pour voir un petit peu ce qui pourrait nous arranger en termes de matériel. On changera peut-être certains éléments en fonction de la mission, de ce qu'il y a besoin de faire. Mais vous allez voir que Méti lui sera plutôt le corps à corps, en tout cas celui qui va poser les pièges au corps à corps etc. Et moi je vais plutôt être la distance pour le coup, c'est un peu notre façon de jouer, généralement on joue plutôt de cette façon là. Donc c'est parti pour Montée et Descente et voir un petit peu ce qu'il en est. T'es prêt Méti ? Ouais. C'est parti. Alors bon vu que tu t'y connais des fois un peu plus que moi, si tu as des choses à expliquer, n'hésite pas Méti. Il n'y a pas de soucis là-dessus, parce que forcément tu as un peu plus l'habitude que moi de jouer au jeu, vu que je ne me suis mis que très récemment pour le coup. Bon après ça reste... ça reste même juste à étudier le niveau et les chemins. Ah celui-là, oui, celui-là il est intéressant. Les portes sont juste à côté du... Juste à côté. Je ne sais pas comment on appelle ça, ce qu'on doit protéger. C'est la faille, une faille tout simplement. Et donc pour le coup, oui juste à côté. En fait il faudrait limite pouvoir les renvoyer... Par contre, ils font quand même le tour. Parce que je vois qu'il... Il y a deux failles, il y en a une en haut, mais en gros si on défend... Ce qu'il y a c'est que là les premières vagues font le tour. Ouais mais après elles vont foncer tout droit quoi. Mais après elles foncent sur cette faille-là. Alors, bon... Il y a des téléporteurs pour le coup. Ah mais toi tu es de là-bas. On a des téléporteurs pour le coup. Alors ce qui est posé au sol par Métis, c'est ce qui permet quand tes créatures meurent dessus, ça va nous permettre de pouvoir tout simplement... Récupérer plus d'argent. Ils donnent plus de sous, je ne sais pas. Mais je ne sais pas combien, ça doit dépendre. C'est une histoire de pourcentage quand même. Attends, je vais monter au-dessus, je vais mettre des... Ah mince, attends. J'ai pas pris mon grimoire parce que sinon j'aurais posé des flèches au plafond. J'ai pas pensé. Parce que là j'ai un truc de gel qui ne m'aide pas beaucoup. Est-ce qu'on peut monter au-dessus là normalement si on peut ? Là oui, il y a des escaliers ici. Il y a des escaliers ici. Tu peux mettre des archives peut-être ? C'est ce que j'allais faire. On va placer quelques archers. Alors, il faudra défendre les deux côtés. Donc pour le coup, j'ai plus d'argent, mais ok. On va défendre déjà ce côté-là. Là j'ai mis trois, quatre trucs de jets d'acide. Il faudrait que je l'augmente. Il me faudrait ça un crâne pour augmenter la portée. Et on serait pas mal. C'est bon pour toi ? C'est bon. Allez, c'est parti. Je prépare mes petits frucons. Ouais. J'ai une arme qui est pas mal. Parce que les premières vagues, tu peux poser les flacons qui coûtent beaucoup de mana. Mais du coup, vu que les vagues ne sont pas commencées, vu que le timer... Non, moi je vais les regrouper, comme il faut essayer de les laisser dessus pour gagner plus de pièces. L'intérêt c'est de les faire mourir sur cet élément-là. Allez, il faut aller de l'autre côté. J'ai plus d'archers, il va falloir que je grimpe ensuite. Donc là on est carrément, on va dire, on est plus dans les sous-sols du château. On a commencé à tranquillement monter. Enfin, je vais aller chercher des archers pour là-haut. Et là les orcs commencent à avoir des boucliers pour se protéger. Tiens, il y en a un qui est passé. Non, c'est bon. Enfin, pas longtemps, mais... Je ne vais pas mourir. Faut que je cours pour les mettre des archers là-haut. Je reste à gauche ? Ouais, je reste à gauche. Oh, il y en a... De Gel qui va s'amuser à... Moi, il est de feu, de l'autre côté. Donc là, on va commencer à faire connaissance des élémentaires, forcément. Ah ouais, c'est facile. T'arrives à le battre ou... Non. Ouais, je vais aller tuer. Eh, viens, coco. Ah, il m'a mis un stun. Ah, il me perd ma stun. Ah, je veux bien de l'aide. Ah, c'est bon. Ah, ouais, je suis bon. Ok, je me suis servi des pièges, j'attends. Il y aura quelques petites pauses, c'est des fois un peu de lag ou de problèmes de connexion. Vous inquiétez pas. C'est, enfin, normal. Ça... Non, reste là, reste là, reste là. Quoi, il est passé ? Ouais, il y a un gros qui est passé. Ah, mais fallait me le dire, sinon je serais venu t'aider. Ah, ouais. Pour le coup, fallait me le dire, je serais... Je pouvais me téléporter, en fait, j'étais à côté du... Je vais peut-être rajouter des piques, quand même, à quelques endroits. Ouais, parce que sachant que s'ils sortent un petit peu de la zone, ça marche encore en une petite seconde, je pense. D'accord. Alors, je vais mettre le côté gauche, encore une fois. Moi, je reste en hauteur, parce que l'avantage pour moi, c'est de pouvoir protéger depuis les hauteurs. Eh, ça coûte 5 pièces, quand même, les machins. Ok, c'est pour moi. Oh, j'ai pris un coup. Je vais pas mourir. Euh, est-ce qu'ils vont partir de l'autre côté, ou pas? Bah, là, je pense que la grosse lag va être... Oula, tu sais... On est des sapeurs pour commencer, fais gaffe. Je viens t'aider ensuite, tant d'éliminer tout ça. C'est mort très rapidement, ça passe. Je viens t'aider. Allez, va mourir. Ah. Un peu de pause. Oh non, toi, tu meurs. Oh, il y a un crâne, on peut pas aller le chercher. Un crâne aussi. Il y a un crâne qui est mort. Pas de chance. Allez, hop. Je cours. Ah, c'est moi qui ai le... Celui de feu. Ah ouais, depuis je suis lui. Je suis lui aussi. T'as celui de glace, toi. C'est bon, il est mort à mon côté. J'arrive. Hein, t'as réussi à l'avoir? Je sais pas si tu es. Ouais, il va falloir commencer à protéger là, parce que c'est qu'il commence à passer d'en bas. Euh, qu'est-ce que ça? Ça serait déjà pas mal. T'as besoin de pique là-bas? J'en ai pas mis. Ok. Alors, par contre, on est limité, hein, en termes d'unité, qu'on peut poser. On a pas un nombre indéfini, euh... Donc, faut toujours faire un peu attention à ça. J'ai dit ce que c'est d'accord, les gars. Oh, t'es pique plus, euh... T'es pique plus le fait que j'ai mimé tout de... D'acide? D'acide, ça fait mal, hein. Les pauvres archers, ils sont... Ils se mettent en ligne, c'est genre peloton d'exécution. Ouais, il était facile, cette vague. Ouais, ouais. Faut juste faire attention aux... A ceux qui croient vite. Hein? J'en ai pas eu, moi, celui avec toi, donc ils vont être pour moi, là. Là, par contre, ils désactivent bien les pièges, hein. Ça, c'est salaud. T'as eu des sapeurs, pas moi? Absolument. Il y en a qui a eu le feu au cul. Merde. Je crois que je l'ai pas vu, celui-là. J'ai pas eu un petit qui est passé, là? Euh, 35, non. Non, non, non. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est que j'ai... Ah, non, j'ai pas pris les pièges au sol. Sinon, j'aurais pu, et poter, pour les envoyer dans la lave. Ah, il y a que toi. Mince. J'arrive, 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 j'arrive. Alors, à noter que ça traverse pas un... On se quitte, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'peux pas la lancer, mais... Ah oui, toi, tu peux, est-ce qu'il rebondisse? Il y a des plus là-bas, en fait. C'est pour ça que, du coup, il y a un crâne, là-bas. Euh, ouais, ça traverse pas les barrières magiques, alors... Forcément. Euh... Est-ce que je peux poser encore des archers là-au-dessus? T'as combien d'archers au-dessus de toi? Quatre? Euh, cinq. Ah, mais ouais, tu t'es mis de l'autre côté. Tac, 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 tac. Ah oui, d'accord. Cinq. Je vais commencer à mettre des pièges au sol, en fait, pour dire de... Et là, pour dire de protéger, parce que sinon, comme ils vont passer en bas ensuite... D'abord, ils commencent à passer en haut, après, ils vont passer en bas. Non, mais là, ils ont déjà commencé à aller en milieu. Ouais, ouais, j'en ai vu un petit, mais... Comme il faut que je fasse un peu attention. Les sapeurs, c'est bien aussi pour buter. Les gros. Ouais, si tu... Si tu tues au bon moment, au bon moment. T'as un soin vers chez toi, là-bas? Hum... Non. T'as pas. Ah, bon, là, c'est une glace, je peux m'en occuper. Allez, glace et feu qui se tapent dessus. Bah, si tu fais en charméenne, donc, je tiens. J'arrive. Là, il n'y a plus de pib. Putain. Par contre, j'ai pas géré du tout de l'autre côté, hein, donc... T'es à combien de pièces, toi? Je peux t'en laisser? J'ai deux pièces de ce côté-ci. Voilà. Je vais prendre. Ah, les trois. Ah, ça c'est bien à charmer aussi, mais... Euh, attends, je vois qu'il y a des glaces et feux, je vais t'en charmer un. Euh, moi, ça s'est pas buté, là. Allez, viens, là. T'as besoin d'aide, ton côté, ou pas? Ouais, c'est comme 3 heures à le tuer. De toute façon, c'est le dernier, euh, dernier ouvre, après, c'est fini. Ah bah... C'est bon pour ça. À part celui qui est passé, qui nous a fait 5 pièces, euh... Ah, est-ce que tu te sens de la retenter ou pas? Ah, attends, déjà, on va regarder les grimoires. Alors, moi, ce que j'ai amélioré, euh... Vu que c'est un travail d'équipe, hein, déjà, le public réalisateur d'acide vire plus loin. Ça, déjà, c'est obligatoire. Euh... Et ensuite, en piège, euh... Bon, mes archers, qui me coûtent moins cher, ça sera déjà pas mal. Et je suis maxé, pour l'instant. Donc, ce qui sera pas mal. Euh... Toi, t'étais sur quoi, déjà? Pour lancer des boules de feu, ou invoquer un mur de flamme. C'est violent, ça? On a le droit qu'il y a une... Ah, mais non, on peut avoir plusieurs armes. On va s'arrêter là, nous, pour ce premier épisode. On va voir si on réessaye, euh... De toute façon, euh... Il est pas vraiment bien, bien compliqué quand on commence à être en duo. Mais c'est déjà plutôt pas mal. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous a plu. Merci à Méthylène, bien sûr, de m'accompagner, euh... Pour cet épisode, et puis pour ceux qui vont suivre. Et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut!